Yo tout le monde, avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV, voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour chers amis, c'est Vae, on se retrouve cet après-midi avec Thiob sur Rome 2 Total War, on va continuer notre partie avec l'Egypte et les Céucides, comment tu vas Thiob ? C'est pas impeccable toi ! Par quelques petites galères de banque ça va... Oui tu m'as raconté ça, pas drôle, pas drôle en vrai, faut sourire mais pas drôle ! Ça fait 3 semaines qu'ils m'enmerdent... Dès qu'ils peuvent... J'ai cliqué sur mon appli Twitch, et je sais pas pourquoi, genre... J'ai cliqué sur mon appli de banque, j'aurais pas du... Ah ça reste en tête ! C'est terrible ça ! Je sais plus où on s'est arrêté l'autre fois, ça doit faire un mois non ? Deux semaines, un truc comme ça ouais, avec quelques empêchements de mon côté... En plus non ? Ça fait longtemps ! Parce que je me suis fait piquer mon téléphone il y a genre 3 semaines, j'irais plutôt un mois... Ah ouais bah ouais c'est pas... Un mois, peut-être un mois et demi, je sais plus... Ouais c'est pas une question ça... En tout cas j'ai une bonne nouvelle pour vous, je vois sur mon téléphone pour le coup, que Vaet est en live ! Vaet est en live ! Pourquoi avant tu le voyais pas ? Euh... Ou peut-être tout simplement je faisais pas gaffe... Non je dois avoir des notifs une fois sur 5 donc euh... Bon... Ok... Après avec tous les notifs que tu reçois sur le téléphone je peux comprendre... Bon... Je t'avoue surtout que je les bloque presque toutes... Je manquais qu'ils n'ont pas... Ah c'est tellement ça... Ah oui on s'est arrêté sur une bataille... Pas vraiment... Ouais... Je faisais le siège de Syracuse et ils essaient de sortir... Ah... Ok... Ah ouais... Je m'en rappelais même plus tu vois que... T'étais en train de faire une bataille contre eux... Bon plus ! Du tout ! On va la jouer manuellement là, il y a beaucoup de pertes... Ils ont quoi ? Ah ils ont de la baliste géante ! Ohlala je suis fatigué moi, je suis pas concentré... Je regardais l'île de Rhodes... Ah oui non non c'est à... À Carthage... À Carthago... C'est pour la prise de... La dernière province d'Africa... Et ouais... Carthage aux mains des Syracuse... Pour une fois qu'ils jouent... C'est ça... Donc il y a un truc qui est un peu embêtant... C'est qu'ils ont une baliste géante... Ils ont... Un... Pouillet... Non ils ont moins de cavalerie... Avec leurs troupes d'alliés... Je pense que le but ça va être... Euh... Comment on va la jouer... On a l'avantage des unités à distance... Ils ont des frondeurs... On a des archers... Même s'ils ont un peu plus de portée... Euh... Pfff... Ils vont peut-être aller chercher... Je me demande s'ils vont pas essayer de choper la hauteur par là... En vrai... Qui vont réapparaître dans les collines... Non... Qui vont essayer de monter... D'essayer de monter comme ça... Ah non mais euh... Tu aurais si l'intelier alors... Des fois... Alors c'est pas toujours... Mais des fois... Ils se motivent... Et ils sont en mode... Bon... Allez au bout d'un moment... On va arrêter de faire de la merde... Et... Et en vrai... Je pense qu'on... On va faire ça... Dans le sens où... Je pense qu'on va faire... C'est qu'on va se tasser... Et partir comme ça... Et arriver comme ça... Merde... Et... J'ai pas de sens à ma flèche... Voilà... Parce qu'ils ont une baliste géante... Et la baliste géante... Une fois qu'elle est placée... Elle peut pas bouger même... Sur elle même... Oui... Donc ce sera une cible facile... Ouais... Et... Si on reste dans les plaines... On est une cible facile pour elle... Donc je pense que... En jouant dans les montagnes... Enfin dans les... Dans les hauteurs... Ce serait pas mal... De toute façon... Voir à la hauteur... C'est toujours un bon plan... Ouais... Hop... Euh... Tac... Avec les piquets... Après c'est un peu... C'est un peu space... Parce que les piquets... Ça préfère le plat... Dans ce cas là... On va pas lui donner du plat... Mais remarque... Si euh... Tu met tes piquets en formation... Euh... Sur euh... Sur euh... Les hauteurs... Et qu'eux... Ils sont en contrebas... Euh... Ça sera un avantage de ouf pour toi... Ah ouais ouais... Aussi un Clamont... Ouais... On va s'avancer... De toute façon... Ils ont aussi de la garnison... Donc qui est pas terrible... On va s'avancer... On va prendre la baliste... Et euh... Si jamais ils fuient... Leur baliste... Bah on prend la baliste... Et s'il euh... Il la fuit pas... C'est pas très grave... On va juste se méfier aussi de ça... Là... Regarde... Il y a une petite falaise là... Et ça... Ça a bloqué les... Les phalanges... Ah ouais ouais... Il y a l'air d'en avoir une autre... Ici... On étudie un peu le terrain... Avant de se lancer quand même... En vrai cette falaise... Elle est plutôt proche de la limite de map... Je pense pas que l'IA... Va camper à ce niveau... Mouais... Bon on va rabin... Donc on va y aller tranquillou... On a euh... Ah on a 40 minutes... Ah oui c'est vrai... Il y a 40 minutes de bataille... Tu fais la tactique de vaer... C'est à dire... Je lui fonce dans le tas... Et là... Alors fais gaffe la cavale... Non non non... Euh... Non avance pas ta cavalerie... Ils ont euh... La superiorité... Ou alors avance à 4... Mais avance pas en 2-2... Parce qu'ils sont plus nombreux... Est-ce que tu vois leur... Baliste géante ? On va s'en mettre l'erreur... Ah si... Elle arrive... De là... Non j'ai mal vu... Si si elle arrive de là... Elle arrive de là... Elle arrive dans les renforts... C'est de la cavalerie... Ils ont de la cavalerie tarentine... Et de la cavalerie civile... Sur leur troupe principale... Ils ont de la cavalerie civile... Ils ont de la cavalerie civile... Ah ils ont 4 unités de cavalerie... Hum... J'ai mis les cavaliers... Dans la forêt... En attendant... Hop... On pense... Tranquille... Alors je suis rassuré dans le sens où... Les balistes géantes... Je la vois pas hein... Tu la vois toi ? Mais ça se trouve comme tu dis... Ça peut pas bouger... Donc euh... Peut-être que leur baliste... Elle est en bord de map... Et elle peut pas se déplacer... Ouais... J'aimerais bien la voir quand même... Juste... Me dire est-ce que... Je serais pas capable... De se déplacer dans les moteurs... Ah parfois... Je me suis fait surprendre... Quelques fois... Je t'avoue... Et... Avec certains mods... Oui... Je pense que ça peut arriver... Mais... En vanilla... Ah je te jure... Même en vanilla... Bon c'est rare... Mais... Peut-être que... Ils venaient... Depuis la montagne... Sur la carte de campagne... C'est pour ça... Ils étaient là par défaut... Non même pas... Mais c'est plus en... C'est vrai que maintenant que tu le dis... C'est plus en bataille défensive... Qu'ils se défendent... Qu'ils vont faire ça... Oui voilà... C'est uniquement pour te faire chier... Alors que là... Ils sont en bataille offensive... Donc en fait... Ils sont obligés de venir... Ah oui mais c'est ça... Mais attends je suis con là... Attends... On va... On va rester dans la... Dans les hauteurs... Ah mais j'avais zappé ce détail... Donc je vais me foutre sur les hauteurs là... Si j'y arrive... Parce que j'ai l'air de galérer un peu... Alors on va se foutre sur les hauteurs... Les cavaliers se font cacher... Hop... Avec... Les archers derrière... Les éléphants ici... Et en fait... Ils sont obligés de venir... Donc c'est bon... La cavalerie est cachée... Comme tu dis... Attention on n'épuise pas trop hein... La cavalerie... C'est vrai que... C'est vrai que là... Ils sont tellement bien... La surprise... Je l'ai rapproché... Du groupe armé... C'était uniquement... Pour faire un peu d'éclairage... Pour spotter un peu... Ah c'est le cas moi... J'ai un peu fait trop courir la... Les piquets moi... C'est jamais bon ça... De faire quoi... Des piquets... Alors c'est des militaires hein... Ils ont le but de faire du sport... Hop... On va étaler un peu la ligne... Je pense que comme c'est toi qui attaque... Ils vont venir... Enfin ils vont t'attendre plutôt... Ah non non c'est eux qui attaquent... Parce que je faisais le siège de Carthage... Et ils sont sortis... Sinon on serait sur les murs de Carthage... Il y a une unité de Fondeur qui se rapproche... Je vais pouvoir les surprendre je pense... Sauf si ils se proculent de trop... Je n'aurai pas le temps... Merci au relief de cacher les cavaliers... Ouais ça fait plaisir... Ils ont l'air de patienter là... Sûr qu'ils veulent venir attaquer... Ah ouais... De toute façon même si ils ne viennent pas... Ce sera une victoire pour nous... C'est vrai... Donc qu'ils viennent ou pas... Je crois qu'ils se mettent en marche... Si on regarde derrière... Je suppose que quelque part on devrait voir Carthage... Si on regarde autour de la map... Alors par contre je la vois pas... Peut-être mais avec le brouillard là... C'est pas évident de voir ça... Ouais... Ouais... Ouais ça y est ils viennent... Je remarche... T'as une unité de cavalerie qui est repérée... Ils vont utiliser les frondeurs s'ils sont pas bêtes... Ah oui... Je comptais les déplacer de toute façon... Je vais les harceler un peu sur leurs flancs... Ah oui... Ça c'est de la bonne strat moi j'aime bien... J'aime bien ta stratégie là... Tactique de harcèlement... Tu savais pas que j'étais là... Ah ouais c'est les perturbe... À l'attaque... Attention t'as de la cavalerie... Les cavaliers... Ouais... Mais en vrai j'avais 4 unités... Ouais mais nan nan nan... Il a des frondeurs oublie pas hein... Parce que là tu vas te faire euh... Là t'as 2 unités de frondeurs qui sont déjà retournées sur toi... Au moins une... T'as de l'oplite léger... T'as du piqué... Non les piqués ils s'en foutent... T'as une autre unité de frondeurs qui se retournent... Ça va que sur les collines... Non t'as une unité de frondeurs qui te tire dessus là... T'as celle là... Ouais il est vrai... T'as celle là qui arrive... T'as celle là qui arrive... Et t'as celle là qui est placée... Je vous dis honnêtement... Attends le corps à corps... Une fois qu'ils seront à corps à corps... Tu pourras récupérer tout hein... Bah on va se replier avant d'avoir trop de pertes... Alors qu'avelle Harry a eu quelques pertes déjà... C'est pas mal... 45 ouais... Ils ont perdu à peu près la moitié... Les deux ont perdu à peu près la moitié... Ok... Alors lancier là ils se sont déplacés faut rien... On a l'avantage de la hauteur... Attention t'as toujours... 3 unités... 4 unités de frondeurs sur toi hein... Ouais je vois... T'inquiète... T'as celle là aussi qui arrive... On va les replier... Ouais ouais... Là ça prend... Ça prend cher pour rien... Au cul hein... T'as... Y'a pas besoin de... Y'a vraiment pas besoin de se battre... Quoi ils seront corps à corps... Là ils auront pas le choix... Et là ce sera bien... Parce que comme ça euh... S'ils avancent c'est les pics... S'ils reculent c'est toi... Ça c'est impeccable... Euh... Est-ce qu'il y a besoin de faire feu avant... T... Non... C'est quoi ça ? Pourquoi il est comme ça lui ? Oh... C'est bizarre... Ah ouais... Ils ont de la Tarentine... Je vais zapper qu'il y a de l'eau... Ok ouais Tarentine... Bah ils vont se prendre des... Des flèches... Écoute... Hop... C'est quoi ça ? C'est du... Javelot... Ok... Ok... C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Javelot... C'est pas lié... Quoique... Bah en vrai je suis en train de les faire courir... Hop... Là les éléphants... On va les faire reculer à un Pouya... On veut pas qu'ils prennent de... Tirs de... Quoi que ce soit... Là il y a de la calairie qui charge la pic... C'est bien... Les pics c'est très bien... Voilà... La charge de cavalerie sur les piquets... Ça c'est toujours génial... Allez Peltast... Attention tes sous feux de frondeur... Ils ont perdu une unité de cavalerie... Je m'occupe de la cavalerie civile derrière... Ah oui... On va se faire... Avec les éléphants... Strike... A plus... Et ouais j'ai beaucoup joué à Wii Sport... En... En bowling... Par contre faut pas qu'on... Qu'on se rentre dedans là... Alors... S'ils veulent la jouer comme ça... Moi je vais décaler... Toutes ces unités là... Et les archers on va les mettre comme ça... Là y'a quoi ? Y'a du piquet... Y'a du peltast... Le peltast c'est pas bon quand on a des éléphants... Ouais j'vais pas avoir trop de choix... T'inquiète j'envoie la cavalerie en première vague... C'est eux qui prendront des tirs... C'est pas tes éléphants... Ok... Là on est plutôt pas mal... Y'a de la... Y'a quoi ? Y'a du frondeur derrière... C'est pas bon ça... J'ai fait fuir une unité de frondeur déjà... Tiens voilà deux unités de frondeur en moins... J'suis pas en tir à feu à volonté... Oh merde... J'ai attaqué les mercenaires... Hop... Mes éléphants ils sont... Merde... J'les ai zappé avec la mêlée là... Ça c'est du piquet donc on va pas charger... Là c'est bien... T'es en train de poursuivre le javelot... C'est impeccable... Et j'vais envoyer les éléphants dans le tas principal par l'arrière... Histoire de le démolir... Les pelletastes... Ils sont combien ? 58... 50... Ouais... Ils vont finir par tomber... Est-ce que les éléphants sur les piques c'est jamais bon ça ? Ouais... T'inquiète au pire je les divertis... Ils leur frappent beaucoup... Pardon nous... Si vous le dites... Merde... Ouais y'a deux pelletastes qui sont restants là... Fait chier... Non ouais... Je vais aller m'occuper d'eux... D'art général... Hop... L'art général est déjà mort... Le général il est pas bien là... Hop là... Et là avec la cavalerie bientôt tu vas pouvoir poursuivre... Voilà... Ah j'ai oublié ça... J'ai oublié ça... Stop... Ouais toi tu m'as tes propres piques... Ouais non surtout les archers qui... Je me suis dit... Une bonne salve dans les éléphants ça fait plaisir... Ok... Hop... Les éléphants là... T'as des hoplites à les chercher... Oh à la vache... Eh ça fait mal... Oh ils tiennent hein... Ok... Bon ils tiennent plus... Oh la charge d'éléphants là... Oh la charge d'éléphants en pente... Même sur du hoplite ça pique un... Ouais... Oh la charge d'éléphants... Ah... Fais gaffe... T'as des piqués qui arrivent sur tes éléphants... Ouais... J'suis en train de les bouger... Impec... Là va falloir poursuivre... Essayer de poursuivre un maximum d'ennemis... Oh surtout les piqués... Euh... Là c'est surtout ouais... Piqués ou les grosses unités... Parce qu'on peut... On pourra peut-être prendre la ville... Oh la populace j'avais pas vu... Hein ? Attends comment ça ? J'ai des archers qui tirent là... Jamais donner l'ordre de tirer... Hop... J'crois que les archers d'éléphants... Ils tirent automatiquement... Ah oui c'est eux... C'est ça... Bien vu... J'me demandais d'où est-ce qu'ils venaient... Bah c'est... Voilà c'est ça... Hop... On va accélérer... Tadadadadadadouuuu... Voilà... Une bien belle la taille... Ouais j'vois des unités survivantes de leur général là... On va les chercher quand même... Ou pas... Ils avaient un ou deux généros ? Un seul, je crois, plus un de garnison Ah parce que y'a un de leurs généraux qui est mort Ah bah ça devait être celui-là Ah j'ai pas eu de pop-up au disant ça Dommage Moi j'ai entendu Un général Un général is dead Je crois que j'ai retiré, ça doit être pour ça que j'ai pas entendu Ah j'ai eu des archers qui sont allés au corps à corps aussi à un moment J'ai pas compris Ouais ils s'en sont bien tirés tu me diras Ouais ils avaient le piqué là Et Ouais c'est leur troupe de garnison ça Ah ouais c'était dirigé par leur troupe de garnison Et ils devaient avoir un autre général Il leur reste pas grand chose La baliste géante qui est toujours là C'est pour ça ouais Ou alors elle était planquée à un endroit où on n'est pas allés peut-être aussi Euh tiens on va faire un peu d'esclavage C'est tout monseigneur ? Ah oui oui c'est tout Ok Faut se remettre dans le bain là Ouais ça m'étonne Ça fait longtemps je sais même plus ce que je comptais faire De nos côtés Ouais pareil J'ai combien ? J'ai un tour avant réédition Ou alors je la prends de suite Non On va les obliger à faire de la réédition Ah mais attends J'ai euh J'ai une armée toute fraîche là derrière Vraiment ? Qu'est-ce que c'est fou là ? Hop alors 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 Qu'on se remettre dans le bain J'ai un Imperium ? Je me souviens que j'avais pris pas mal de villes au Parth En Orient Ouais C'est vrai quoi t'avais commencé à bien avancer par là Ouais Bah en même temps C'est mon Empire Oui oui C'est totalement vrai Hop Moins onze Ah Les familles partent Ils risquent de faire une sécession Je suis protégé encore quelques tours Tout le monde est en max Ok d'accord Les familles partent aussi Ouais dans les nobles Ok Qu'est-ce qu'ils viennent de foutre en Égypte ? Ouais Bah ils sont peut-être partis justement en mode Ça pue un peu Ça pue un peu là-bas Et ils se sont dit On va aller autre part C'est cupide C'est cupide C'est cupide C'est cupide Qu'est-ce que je vais mettre d'autre que cupide ? Pas grand chose Ah oui Mais c'est vrai qu'on se tapait aussi contre Rome J'allais zapper Ça je l'ai pas oublié tu vois Ah ouais ? Ah ouais que t'avais attaqué Rome Ah bah moi ça m'était sorti Tu vois assumer maintenant ? Ah t'inquiète hein Je assume Pas de problème Je crois que je leur ai déjà foutu une petite Comment dire poliment Des bandades Branlées Ouais ouais voilà Mais en manière polie quoi Ah merde J'ai niqué l'amortisation d'YouTube là C'est le principe C'est ça aussi J'ai juste que comprendre que sur YouTube Ils sont vachement ch'tants avec ça Il y a un truc qui est pas lisse et hop ils trouvent ch'ti Ouais bah jusque là j'ai pas eu de soucis Ah ok Je sais pas si je connais Ça ne saurait venir Mais bon ça ne saurait venir Oui J'ai vu une de ces vidéos Oui J'ai vu une de ces vidéos où il pétait un cup Parce qu'en fait Il se faisait démonitiser ces vidéos Parce que dans ces vidéos Crusader Kings 3 Il parlait de mariage avec des gosses Et du coup Ah Ah mais c'est un jeu Bah oui Mais le bot YouTube lui Il fait des titres tu vois Ouais ouais tu m'étonnes Ah tu vois Quand j'ai fait mes quelques épisodes Crusader Kings J'ai pas eu de soucis Et pourtant Je pense que je peux passer mon tour là Ah et en fait Oublie pas que t'as des séparatistes égyptiens Au suite de Petra Hein Oh purée Et heureusement que tu me le dis J'allais passer mon tour Premier degré J'étais en mode Bah pépère Je me demandais d'où est-ce qu'il venait Mais on a dit que j'avais en trop Ah mais oh putain mec t'as vu Attends C'est Chypre C'est Chypre ouais Qui vient m'aider Mais comme d'hab Un peu trop tard quoi J'ai peur pour toi Ouais je t'avoue que Quand j'ai vu ça C'est vrai ailleurs Ouais Voilà Ils sont nombreux hein Mine de rien à Aigra Ah la vache Ah la vache J'ai vu sur la carte Qu'il y avait un petit bout jaune Alors on recommence Mais on parlait d'autre chose Donc Pas le truc sérieux J'allais pas te déranger pour un jeu Oh t'inquiète Ah ça me revient Bon on va démonter la fierté de Sekhmet Déjà C'est quoi l'inverse d'une fierté Bah c'est eux Le manque de dignité C'est un peu ça Bah ouais je crois que dans une partie de De Crusader King 3 Je crois que j'avais réussi à faire marier mon dirigeant de faction A Une fille qui avait 116 ans de moins que lui 116 ans Soit ton dirigeant avait 100 Il était centenaire ou plus Soit il s'est marié carrément Avec le bébé Quand il était à peine dans le ventre de la mère Il s'est marié avec Je crois qu'elle devait avoir 16 ou 18 Un truc comme ça Et lui on avait plus de 130 Quoi ? Comment c'est possible ? Quoi cette époque ? C'était un bon lui Il avait survécu à tous ses gamins Ses petits gamins Et de lui rester un arrière petit gosse Mais pas plus Comment c'est possible ? T'avais un mode un truc comme ça ? Ouais c'était juste On va finir ça Je peux pas Les braves Attends je t'explique En gros c'était pour mon let's play Pour mon let's play narratif Et comme je suis une brelle Sur Crusader King 3 Il me fallait quand même un truc Un peu de matière à raconter Donc je lui ai foutu Je lui ai foutu tous les bonus à fond Ah ok Ça a fait J'ai raconté juste sa vie J'ai pas raconté le reste Et en vrai Il avait des compétences sur cheaté Ah oui 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 Il avait 100 partout Il a fini Il a fini Il était pas pape mais presque 130 ans Je me suis dit en fait Tu jouais à un mode Du Seigneur des Anneaux Sur Crusader King 3 Pour avoir un âge aussi avancé Ah j'avoue ouais Ça aurait pu être un mage Ou un truc comme ça ouais Un Gandalf Une sorte de Gandalf Ah bah lui c'est encore pire Je sais plus Je sais pas quel âge il a Gandalf Je connais pas assez mais Gandalf Dans le lore C'est une sorte de Je sais comment ils appellent ça C'est C'est un mec C'est presque un demi-dieu Finalement Ça a un nom dans le lore Mais je me rappelle plus Enfin bref C'est comme Sauron Saruman Gandalf C'est Dans le lore C'est un nom Je me rappelle plus Peut-être que le tchat le sait C'est à la classe Mais Ils vivent très longtemps Ouais Tu me diras Il a combien déjà Sur le Seigneur des Anneaux Il doit avoir au moins 400 balais Ah mais Beaucoup plus Ouais Je crois Parce que Tu sais il y a des Dans la chronologie Du Seigneur des Anneaux T'as des millénaires Ouais T'as le 3ème âge 4ème âge Ouais Et je crois que Gandalf et Sauron Ils doivent avoir au moins Plus de 2000 ans C'est possible Ah ouais Gandalf il a bien vécu Ah ouais C'est un vieux crouteau en fait Mon respect à A tous les fans De Seigneur des Anneaux Bien évidemment Ah j'en suis Tu vois Je connais pas plus le lore Tu vois J'ai vu les films J'ai vu Le truc avant Là je sais plus Comment ça s'appelle Le Hobbit Ouais voilà Le Hobbit C'est sympa C'est divertissant Tu vois Et je comprends Qu'on puisse tellement s'attacher Parce que la L'univers est ultra riche Tu vois En tant que En tant que Roliste Je me dis L'univers est Magique quoi Franchement Et surtout Les livres Ils sont vachement bien à lire Ils sont vraiment plaisants Ah ça j'ai jamais lu Tu vois par contre Peut-être qu'un jour Je m'y mettrai Moi je les ai lus Franchement c'est incroyable Ouais Genre Même si t'es pas très lecteur Dans l'âme C'est tellement bien Que t'es pris directement dedans Ah faudrait que je me chauffe Ça te permet De te remémorer Certains moments Que t'as eus dans les films Et t'en découvres d'autres Qui sont pas présents Dans les films Ouais c'est surtout ça Découvrir des trucs Qui sont pas dans des films Ça y'en a qui Y'a des choses que Enfin certains livres Que j'ai découvert Après les films Et c'est tellement mieux Enfin C'est tellement plus riche En détail on va dire Surtout Ah bah non Alors moi c'est les Harry Potter Que je me suis refait En films En livres Mais des années Après les films Là t'es en mode Ah ouais Mais attends Ça explique L'incohérence Que j'avais vu A l'époque Le truc qui avait Ni queue ni tête Bah là ça a du sens Après je suis pas très Harry Potter Ouais je trouve ça sympa Moi j'aime pas Ah t'aimes pas du tout C'est pas mon délire Ouais Bon je comprends aussi C'est un C'est un univers très différent C'est que ça Mais ouais Ouais tous mes potes Quand j'étais jeune Genre quand j'avais 8-10 ans Ils aimaient Et moi franchement J'ai regardé Les deux ou trois Premiers films Genre C'était hockey tiers Mais ça m'a pas Plus J'ai kiffé que ça Bah tu vois Moi j'ai appris à aimer Avec les livres Pardon Oula Attends Moi je suis Moins de nourriture Oula oui Qu'est-ce que c'est Que cette connerie J'étais à 4 C'est vrai Toi en plus Au niveau de bouffe C'est limite Ah je crois Que c'est mon espion Qui volait de la nourriture Fichy J'ai fait une ferme Bon dans tous les cas T'as pris la Mésopotamie Donc bientôt Tu vas pouvoir avoir Une bonne preuve Ouais t'as Charax Ouais t'as Charax Ouais Après j'ai fait pas mal de casernes Ce qui explique peut-être Ah ouais Ça consomme vachement ça Je vais annuler La construction De la caserne La percée police Parce que ça va me bouffer Plus de noms Et de tueurs Pour ça ouais Moi je limite Les casernes Ça consomme ça T'es fou Je t'enverrai bien De la bouffe Là l'ami Mais J'ai pas trouvé Comment faire Non mais ça ira Dans un four ou deux T'es inquiète Ah c'est bon Je suis repassé Là de nourriture Ouais sinon Tu fais les actions Aussi d'agent Comment ça s'appelle Un vol et la nourriture En fait tu t'es en surplus Grâce au vol de nourriture Il y a Ponte qui propose Un pack de non-agression Mais tu vas bientôt Y aller sur Ponte Quoique t'as beaucoup Encore de Quand j'aurai fini Avec les Partes Parce que mine de rien T'as les Partes Mais est-ce que Après les Partes T'iras sur la Bactri Parti Drangian ou pas Ouais mais plus tard Ah plus tard T'as tapé Le poum Ouais alors Je refuse S'en pas que de non-agression Sauf s'il m'agresse Ménitement Ouais Mais là Objectif C'est prendre Prada Alexandria Arrakosia Je vous remercie sur la Bactri J'aime bien